L'application de la théorie des cordes à la cosmologie suggère que le Big Bang ne constitue pas le début de l'univers, mais l'aboutissement d'un état cosmique antérieur. Le Big Bang, étant synonyme de l'expansion de l'univers, selon diverses théories, pourrait ainsi se rétracter et se dilater de façon continue, tout comme la vie et la dégénérescence est bien réelle et se perpétue. Un avant-Big Bang aurait donc bien existé, avant de se répandre. Le cosmos aurait été donc, à un moment donné, rétracté. Avant que les scientifiques ne se posent la question, il a d'abord fallu qu'ils prennent conscience que l'univers a une histoire. Ce n'est qu'à partir de 1915 que la Relativité Générale leur a offert la possibilité théorique de décrire l'univers dans son entier. La Relativité Générale apporte cependant, de plus, une nouvelle conception de l'espace et du temps, dans laquelle la gravitation devient une propriété géométrique de l'espace-temps. En d'autres termes, la géométrie de l'espace-temps dépend de la distribution des masses et du fait de l'équivalence masse-énergie des flux d'énergie. Pour autant, l'idée d'un commencement ne s'impose qu'à la fin des années 1920, alors qu'émerge la théorie du Big Bang. Il faudra attendre les années 1980 pour qu'apparaissent les premiers outils conceptuels capables d'envisager l'avant-Big Bang. Le Big Bang est-il le commencement du temps ou l'univers existait-il avant ? Il y a moins de dix ans, une telle question aurait eu des allures de sacrilège. Pour les cosmologistes, une telle interrogation n'avait tout simplement pas de sens. Imaginez une époque antérieure au Big Bang, c'était comme chercher un point au nord du pôle nord. Selon la théorie de la Relativité Générale, un univers en expansion doit avoir commencé par un Big Bang, ce qui implique la finitude du temps, apparu simultanément avec l'espace et l'énergie matière. Or cette façon de voir s'est modifiée au cours des dernières années. Lors de sa naissance, l'univers était concentré en une région si minuscule que les lois de la physique quantique devaient s'y appliquer. La Relativité Générale, qui n'est pas une théorie quantique, cesse d'être valide à l'échelle du Big Bang. La volonté récente de prendre en compte ce qui pourrait s'être passé avant l'origine de l'univers n'est que le dernier en date des revivements intellectuels qui se sont succédés durant des millénaires. Dans toutes les cultures, les philosophes et les théologiens ont été confrontés à la question du commencement des temps et de l'origine du monde. Notre arbre généalogique passe par les premières formes de vie, la formation des étoiles, la synthèse des premiers éléments et remonte jusqu'à l'énergie qui baignait l'espace primordial. Continue-t-il ainsi éternellement ou prend-il racine quelque part ? Les philosophes grecs ont longuement débattu de l'origine du temps. Aristote défendait l'absence de commencement en invoquant le principe selon lequel rien ne surgit de rien. Si l'univers ne peut naître à partir de rien, il doit avoir toujours existé. Le temps devrait s'étendre éternellement dans le passé comme dans le futur. Les théologiens chrétiens ont défendu le point de vue inverse. Saint-Augustin affirmait que Dieu existe en dehors de l'espace et du temps et qu'il est capable de les créer comme il a forgé les autres aspects du monde. Que faisait alors Dieu avant de créer le monde ? Selon Saint-Augustin, le temps lui-même faisait partie de la création divine, il n'y avait tout simplement pas d'avant. Pourtant, il est bien clair aujourd'hui que nos journées de 24 heures sont bien un repère créé par l'homme afin de se situer entre le jour et la nuit suite à la rotation de la Terre. Autre paradoxe du Big Bang, il est le seul moyen d'ordonner rationnellement toutes les connaissances que nous avons amassées sur l'univers et son histoire. Et il est confirmé par les plus récentes observations. Mais il est très difficilement visualisable. Ce qui d'un autre côté en fait un terrain de prédilection pour la recherche et les esprits curieux. Et ce, sans doute, pour encore de très nombreuses années. Les observations de l'astronome Edwin Hubble ont démontré que l'univers est en mouvement. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. On sait maintenant que leur vitesse d'éloignement augmente constamment. En résulte, le paradoxe de Fermi. L'univers est donc en expansion. Et s'il grandit, c'est donc qu'il était plus petit par le passé. En remontant le temps, on peut penser qu'à un moment, la totalité du cosmos était concentrée en un seul point. On estime aujourd'hui que c'était il y a 13,7 milliards d'années. L'instant zéro est inaccessible. Mathématicien, physicien, astrophysicien, se mirent au travail pour élaborer des équations et des modèles. Einstein, le créateur de la théorie de la relativité générale, a affiné les équations gouvernant des priorités physico-géométriques de l'univers. Alexandre Freeman a élaboré des solutions non statiques de ces équations et décrit la variation temporelle de l'espace, en proposant également son possible commencement dans une singularité. En 1965, deux jeunes radioastronomes s'amusent à enregistrer les bruits de l'univers. Et ils découvrent un fond diffus radioélectrique présent dans toutes les directions de la voûte céleste, ce qui leur vaudra le prix Nobel en 1978. Ils représentent par exemple 1% de la neige sur les écrans de télévision. Cet infime murmure radio est un rayonnement fossile du cosmos qui correspond à ce qui se serait passé 380 000 ans après le Big Bang. Il s'agit du premier cri de l'univers. En 1992, le satellite COBE Cosmic Background Explorer prouve que la température de ces rayonnements varie très faiblement en fonction de sa place dans l'univers, comme le prévoyait la théorie, et dresse une première carte de ces variations. En 2008, le satellite européen Planck ira le scruter, encore plus précisément. Ces instruments pouvant détecter des variations au millionième de degré, dix fois mieux que les instruments précédents, au moment du Big Bang, la matière que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas. On pense que l'univers était alors un brouillard très chaud de particules. Les atomes, à forte théorie, les molécules, n'étaient pas encore formés. Les premiers à se former seront 3 minutes après le début de l'expansion. Affirment les équations. Le problème des scientifiques est que, plus on se rapproche du point zéro, moins on peut voir ce qui se passe. D'ailleurs, certains soutiennent un peu malicieusement qu'il n'y a pas d'instant zéro. Plus on remonte le temps, plus l'univers est petit, mais sa dimension n'est jamais nulle. L'instant zéro est donc inaccessible, ce qui prouve qu'il n'existe pas. Cela apporte de l'eau au moulin de ceux qui soutiennent que, avant le début de la phase d'expansion de l'univers, il n'y a rien. Le temps n'a même pas commencé à s'écouler. Mais rien dans l'infini cosmos est déjà quelque chose. Nous ne saurions simplement pas comment le décrire. Une théorie, un peu en perte de vitesse aujourd'hui, voyait l'univers engagé dans un cycle éternel alternant expansion et rétrécissement. Il gonflerait jusqu'à un certain point, puis dégonflerait pour se ratatiner en un seul point, jusqu'au moment où, à nouveau, un nouveau Big Bang le ferait de nouveau grandir. Mais quand ce cycle aurait-il commencé ? L'idée d'un univers renversé n'est pas nouvelle. Plusieurs modèles d'espace-temps inversé ont déjà été proposés dans le but de décrire une potentielle époque antérieure au Big Bang. Cependant, jusqu'à maintenant, ces modèles n'offraient aucune solution satisfaisante au problème de la singularité initiale, se contentant de décrire un espace-temps au-delà de cette singularité. En outre, contrairement à certains modèles de l'univers, celui-ci ne modifie pas la relativité générale. Nous n'introduisons aucun nouveau principe ni aucune modification à la théorie de la relativité générale d'Einstein. Nous réinterprétons simplement les équations liées aux composants de l'espace-temps. De nombreux développements sont encore nécessaires pour cerner et préciser correctement ce nouveau modèle, mais que celui-ci pourrait avoir de profondes conséquences sur la symétrie des particules et sur l'existence potentielle d'un univers initialement constitué d'antimatières. Selon la relativité générale d'Albert Einstein, l'espace et le temps forment un continuum espace-temps qui subit des courbures provoquées par la distribution de l'énergie, avait expliqué M. Stephen Hawking. Il considérait que l'approche euclidienne doit être appliquée à la gravité quantique pour expliquer l'apparition de l'univers. Cette démarche permet de remplacer le temps réel par le temps imaginaire qui se comporte comme la quatrième dimension de l'espace, a précisé le physicien de son vivant. Si l'on s'en tient à l'approche d'Euclide, l'histoire de l'univers dans le temps imaginaire est une surface courbe à quatre dimensions comme la surface de la Terre, avait ajouté M. Hawking. Ainsi, selon lui, le début de l'univers peut être comparé à un point tel que le pôle sud de la Terre. Il n'y a rien au pôle sud. Donc, il n'y a rien avant le Big Bang, avait expliqué Stephen Hawking. Désormais, la théorie en cours depuis plusieurs décennies qu'on appelle le modèle standard est validée. L'univers est né d'une fantastique explosion originelle. Déjà, il ne faut pas confondre origine et commencement. L'origine, c'est ce qui fait que nous existons, ici et maintenant. Ce sont les fondements. Le commencement, lui, s'inscrit dans le temps et l'espace. C'est le point de départ. C'est ce commencement qui échappe aux scientifiques. Ce qu'il faut retenir, l'univers infini, plaie en expansion, semble destiné à le rester pour l'éternité. Roger Panrose a montré qu'il pouvait en être autrement. Son modèle de cosmologie cyclique conforme, CCC, celui-ci décrit un univers éternellement en expansion et, paradoxalement, avec un nombre infini de Big Bang. Roger Panrose pense que son modèle est peut-être testable grâce aux fonds d'ondes gravitationnelles qui pourraient contenir des ondes émises par des particules de matière noire dont l'existence découlerait de son modèle. Ces ondes n'ont pas encore été détectées pour le moment. Deux autres prédictions concernent les effets fossiles des ondes gravitationnelles produites par les fusions des trous noirs supermassifs dans les amas de galaxies de la précédente ère de l'univers et les effets de leur évaporation finale par les radiations Hawking. Les premiers donneraient des cercles concentriques d'anomalies de température et les secondes, d'autres anomalies du rayonnement fossile au centre de ces cercles. Imaginons que nous vivons dans un univers plat de taille infinie représentant par un plan s'étendant à l'infini. Ce plan diagramme d'espace-temps infini qui décrit tous les événements de l'espace-temps à une date donnée peut être mis en correspondance avec une sphère de taille finie comme un ballon qui gonflerait jusqu'à l'infini. La matière dans le ballon de cet exemple se dirigerait vers ses extrémités le rendant à un moment donné vie dans son creux. Les galaxies ne cesseront plus de s'éloigner des unes des autres et chaque partie de l'univers se retrouvera un jour dans le vide et la nuit infinie. Cet écartement mutuel que l'on pourrait prendre pour un mouvement des galaxies dans l'espace s'interprète en réalité par un gonflement de l'espace lui-même. Les objets célestes étaient de ce fait amenés à s'éloigner les uns des autres. A plus petite échelle, l'expansion n'affecte pas la taille des galaxies elles-mêmes, la gravité intérieure ayant un effet prédominant. La conséquence immédiate de l'expansion de l'univers est que celui-ci était par le passé plus dense et donc plus chaud. Le concept du Big Bang qui repose sur l'idée qu'une telle époque dense et chaude a effectivement existé en découle naturellement et peut donc être considéré comme établi. De point de vue théorique, l'expansion de l'univers est contenue dans les modèles issus de la relativité générale décrivant l'univers dans son ensemble. L'expansion de l'univers se manifeste par l'observation d'une récession, un éloignement apparente, des objets astrophysiques lointains. Si l'on ne peut pas détecter le déplacement de leur position ou de leur taille apparente, car le phénomène d'éloignement est heureusement pour nous très lent à l'échelle humaine. Bien qu'elle soit étudiée depuis le début du XXe siècle, l'expansion n'a pas encore été livrée de tous ses secrets. Pour ajouter de la complexité au phénomène, celui-ci s'accélère. Le taux d'expansion actuel, la vitesse d'expansion en quelque sorte, est donné par la constance de Hubble, noté HO et exprimé en kilomètres secondes, mégaparsec. Ainsi, sur de très grandes distances, l'expansion de l'univers peut se dérouler à des vitesses supérieures à celles de la lumière dans le vide. La lumière, source de vie, outil de calcul et de déplacement, instrument de mesure et de détection, originelle et adulée par les religions et les scientifiques, nécessaires aux vivants pour leur sens, repères, rythmes de vie, photosynthèse, déclenchement de l'énergie du Big Bang, mystère. Les règles de YouTube ont changé, tu peux donc, si tu le souhaites, commenter, liker et partager cette vidéo pour me favoriser un petit peu dans l'algorithme ou, carrément, si tu en as envie, me soutenir sur Tipeee. Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du type le pourboire sur Internet. Le principe est simple, de la même manière que tu pourrais donner 1 ou 2 euros à un musicien que tu apprécies dans un restaurant, tu peux aussi typer un créateur que tu aimes pour le soutenir dans son travail. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions, voire même vivre de sa passion. Grâce à Tipeee, tu soutiens concrètement les créateurs qui le méritent et tu favorises les contenus de qualité en favorisant les créations pour ce qu'elles sont et pas uniquement pour l'audience qu'elles font. Et tu contribues à faire d'Internet un espace de création et d'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada